Terre de glace, polyglotisme et parité. Vigdis finbogadotir. Vigdis finbogadotir. Finbogadotir. Accent approximatif. Elle est la première femme sur Terre à avoir été élue au suffrage universel, présidente d'une république. La république de Islande. Vigdis est née en 1930 à Reykjavik et a étudié en France, à Grenoble puis à Paris où elle est tombée amoureuse de la vie culturelle. En rentrant, elle va enseigner le français puis créer et diriger le théâtre national d'Islande. Et puis il y a eu le 24 octobre 1975, le Women's Day of. Le jour qui a changé la vie des femmes en Islande. En effet, ce jour-là, 90% des Islandaises se sont mises en grève pour montrer à quel point elles étaient nécessaires à l'équilibre du pays. Salariés et femmes au foyer. Ni au boulot, ni à la maison, ni à s'occuper des gosses, à faire le ménage, la bouffe, la vaisselle. Que dalle. Elles l'ont appelé le jour fermé ou le jour sans. Les hommes l'ont nommé le jour le plus long. Les femmes d'un pays qui se donnent la main et les hommes qui en bavent. Mais qui comprennent. Un jour à la télévision, on a vu un homme contre le mouvement interpeller le mari d'une militante. Pourquoi laissez-vous votre femme se comporter comme ça en public ? Moi je ne laisserai jamais la mienne faire ça. Et le mari accusé a répondu. Elle n'est pas de cette sorte de femme qui se marierait à un homme comme vous. Et c'est grâce à cette journée que 5 ans plus tard, en 1980, Vigdis, alors mère célibataire, a été élue présidente. Et même 4 mandats d'affilée. Elle a donc été présidente de 1980 à 1996. 16 ans en tout ! L'Islande est d'ailleurs un des seuls pays à avoir quasiment autant de femmes que d'hommes au gouvernement. Alors Vigdis n'est pas seulement une passionnée de théâtre, polyglotte, devenue chef d'État. Elle est aussi ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO. Pour les langues, parce que j'en parle beaucoup. En 2015, elle a créé le Young International Women's Council, une organisation internationale pour le droit des femmes qui réunit déjà plus de 25 millions d'entre elles à travers le monde. Je rêve d'un monde où la justice, la paix, la santé, la dignité humaine, la liberté et la préservation de l'environnement seraient durables grâce au leadership des femmes. Moi aussi, j'en rêve encore. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous !